Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on est en live aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à l'agence La Rose Bédard, LB. Alors, je travaille ici à l'agence La Rose Bédard, puis on a comme invité aujourd'hui, Jesse Larose. Alors, juste vérifier si on est bien en live sur la page. All right, on est en live. OK, parfait. Alors, on a Jesse Larose, propriétaire de l'agence La Rose Bédard. Je vais te laisser te présenter. En fait, merci, Dario. C'est pas content. En fait, je suis propriétaire de l'agence LB, on est l'agence marketing. Ça fait tout ce qui est Google Ads, SEM, SMM et compagnie. Mon Dieu, ça fait quoi? Ça fait plus de huit ans qu'on est en opération. Ça fait dix ans que j'ai dans le domaine du marketing. On a fait plus de 1720 projets dans les dix dernières années. Fait qu'on en a quand même fait beaucoup. Fait qu'on a une belle équipe sur une dizaine chez LB aussi. Fait que non, non, c'est ça. Je pourrais en parler longtemps, mais on va sûrement en discuter au travers de l'entrevue. Fait que je vais te laisser y aller. Rapidement, c'est ça. Je vais te laisser y aller. All right, all right. Alors, c'est ça. Dans le fond, je suis content de t'en voir parce que j'ai passé en entrevue beaucoup d'experts, mais des gens qui engagent des employeurs, dans le fond, je n'en ai pas passé en entrevue. Alors, avoir la perspective de quelqu'un qui a recruté différentes personnes, qui avait eu des CV, eh bien, ça peut être intéressant pour des gens qui aimeraient travailler dans le domaine. Alors, Jesse, first question pour toi. Qu'est-ce qui t'a amené au marketing numérique? Ouais, dans le fond, revenez 10 ans en arrière. J'étais anciennement agent de la paix, donc pour ceux qui sont plus proches, policiers et compagnie, dans une autre vie. Grosso modo, dans le fond, moi, j'ai rapidement, j'ai étudié. J'ai un bac en langue. Fait que je parle quatre langues, dans le fond, là. Allemand, espagnol. C'était des concentrations. J'ai étudié en Allemagne, plus en Espagne, à Saint-Sébastien, puis en Allemagne, à Baden-Württemberg. Puis le point, c'est que ça a toujours comme resté le goût de vouloir développer, communiquer, être près des gens sans le savoir nécessairement. Le côté policier, ça m'a aidé à structurer, dans le fond, ma pensée, puis comment que je montais des documents quand je parlais aux gens, tout ça. Des fois, tu sais, on se dit, Colin, c'est comme pas pareil, mais au final, c'est des choses qu'on utilise. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, j'ai écouté le même policier pour des raisons très personnelles sur, comme, l'environnement, puis des suicides, là. On n'est pas à se cacher, là. Ça a fait en sorte que ma famille avait des concessionnaires Audi et Volkswagen, fait que j'ai été travailler, dans le fond, chez un dealer Volkswagen, puis qui était en rapport avec la famille, dans le fond, mon père. Mon père est décédé pendant que j'ai, un petit peu après que j'ai rentré dans le domaine de l'automobile, il a un peu plus de dix ans, dans le fond, là, aux environs d'eux. Puis ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en concession, je commençais à étudier mes réseaux sociaux, je commençais à développer, tu sais, j'avais pas d'études en soi. Fait que là, j'ai commencé Facebook, bon, des posts, ça fait le même. Je commençais à me ramasser des leads, d'un groupe, tout ça, à l'époque, là, tu sais, on revient, c'est comme vraiment pas le même Facebook d'aujourd'hui, là. Puis après ça, LinkedIn, j'avais mis mon profil. Quand tu tapais représentant des ventes dans Google, je tapais, genre, dans les premiers trois à Montréal, au complet. Puis tu sais, si tu dis représentant des ventes, c'est quoi le rapport? C'est que ça m'apportait juste comme une notion de genre, comment que je fais, moi, qui n'a pas rapport pour influencer dans un moteur de recherche. Je vais chercher des leads dans Facebook et compagnie. Ça m'a ouvert une porte, mon père, dans le fond, avait un de ses anciens poulains qui travaillent chez Autotrader, qui est Autowebdo, là, pour ceux qui connaissent, mais Autotrader, c'est la plus grosse corporation web dans l'automobile au Canada. C'est énorme, c'est une grosse machine. Puis dans le fond, Charles Chamberlain qui est là-bas, Charles, il me dit, Jess, t'aimerais pas ça être avec le web? Tu sais, il commence à me donner des conseils, je commence à les appliquer, ça fonctionne super bien, comme crime, OK? Je m'en vais chez Autotrader, fais une formation, un training tout ça, montre un peu comment ça fonctionne. Puis là, c'est là que c'est la partie, j'ai fait, c'est donc bien hot, le web. C'est genre, c'est donc bien hot, c'est donc bien challenging, genre. Fait que je me suis penché là-dessus, puis j'ai commencé à me nourrir de tout ça. Puis ça a fait de fil en aiguille quand j'étais chez Vox, j'ai fait, je pense, dans ma première année, pas loin de 1500 heures de formation, de training, tout ça et compagnie. Puis j'avais comme commencé à payer des cours de la fin de même. Fait que je me suis comme embarqué là-dedans. Puis étant dans la vente, plus je m'occupais de mes réseaux sociaux. Puis j'avais comme une dizaine à quinzaine de leads par mois qui venaient que de moi, sans la concession. Fait que tu sais, le personal branding d'un vendeur, c'est ça qui a comme démarré. Fait que le marketing qu'il y avait Autot. Puis j'aimais mieux faire le marketing que de me mettre à vendre en soi le produit, l'automobile et compagnie. Fait que ce qui me faisait triper, c'était le web qu'il y avait Autot. Fait que plus que les formations avançaient, plus que j'ai fait des formations Google Ads, SEO, ça a été les fondements de l'agence dans le fond. Puis je faisais un peu de Facebook coaching. Tu sais, j'aidais certaines entreprises à se brander, mais comme point de vue représentant ou vente et compagnie, l'approche, la communication. Puis à partir de là, ça a fait des petites étapes, un filon, des étapes consécutives. Mon premier mandat que j'ai signé en agence, c'est avec les voyages Vasco. Fait que c'était un super bon mandat, mais tu sais, j'étais vraiment un Thunder rep. Genre, j'étais un sales rep Thunder. Genre un Top Gun, je te dirais, là-dedans. Fait que j'ai comme, j'ai signé mon premier mandat, j'ai commencé SEO. Méchant résultat de fou. En trois mois, j'étais comme top, genre trois, sinon top un dans certaines villes. Genre partout. Fait que c'était comme selon les franchises, tout ça, que j'avais ramassé. Fait que tu sais, c'était comme juste nice. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis au fil d'un aiguille, j'ai closé des deals. J'ai parfait mon expertise. J'ai appris des nouvelles choses. Puis ça a fait qu'il fallait que je commence à quelque part. Fait que j'ai fini aujourd'hui où j'en suis pour ceux qui me connaissent bien. Avec toutes les connaissances puis point de vue stratégie, tout ça. Fait que ça m'a permis de vraiment pouvoir être un bon vendeur, mais aussi d'être structuré le domaine policier, être au niveau de la communication, les langues. Puis AutoTrader, avec le marketing et l'automobile, m'ont vraiment lancé. Puis j'ai commencé à bouffer le marketing. Puis je pense que c'est la clé, là. Un top stratège hyper curieux puis hyper avant d'apprendre. Bref. Ouais, nice, nice. Mais sérieusement, c'est remarquable. Je ne l'ai pas dit souvent, là, mais comme t'es pas... T'as été formé chez AutoTrader, mais c'était comme back in the days, là. Mais dans le sens que t'es parti genre sans peut-être vraiment être sûr. Ok, bon ben, c'est Facebook Ads, Google Ads, SEO, comme. Mais t'es parti genre comme from the bottom puis t'as construit ça, là. C'est... Mario. C'est bon, c'est talent. Puis tu sais, je pense que le point, ce que tu viens de dire qui est important pour toutes les personnes qui veulent devenir stratège ou qui sont en train de se perfectionner. Puis des fois, tu sais, on arrive à différents niveaux. Il y a le niveau que tu sais, au début, tu connais Sweet Fuck All. Puis tu sais, on dit avec plein d'amour, là. T'as l'air d'un idiot. J'avais l'air d'un idiot à l'époque. Genre, merde, je ne savais pas trop aller, mais t'es intelligent. Sauf que le point, c'est que t'es comme, je le maîtrise pas. Tu comprends? Fait que le point, c'est ce qui s'est passé, c'est au fil de faire les mandats, au fil d'apprendre et de vouloir me perfectionner ou de vouloir performer. Oui, c'est important. Parce que c'est ça, la clé, c'est de vouloir aller à une autre étape. Puis de comment tu prends les mesures nécessaires de pouvoir t'améliorer, de perfectionner, de devenir meilleur. Puis c'est en mettant les mains à la pâte. Tu n'apprendras pas juste en faisant la formation ou juste en faisant les mandats. Ça te prend une équipe entre les deux qui viennent se souder. Il y a la quantité de personnes que j'ai entraînées parce que, dans la petite parenthèse, le point fort, c'est que quand tu as un stratège et que tu apprends, c'est de redonner les connaissances que tu as apprises. OK? Les connaissances apprises. Puis de ce partage-là, tu vas tellement apprendre puis comprendre comment que ton cerveau est structuré, comment que tu structures tes affaires, que ça va te forcer à créer une meilleure structure encore dans ta façon de faire. Fait que de former, peu importe le niveau, il ne faut pas se gêner de commencer. Peut-être que tu apprends un peu, tu formes des gens un peu plus comme débutants, puis tu vas voir tes limites, tu vas vouloir les surpasser. Puis en parallèle, tu vas tellement apprendre sur toi. Bref, ça a été pourquoi que je me suis autant développé dans les dernières années avec les différentes formations Facebook Blueprint, Google Partner et compagnie, tout ça. Puis aussi, bon, toutes les autres formations sur le site. OK, cool, cool, cool. La prochaine question, dans le fond, je pense que tu as répondu déjà à la question, mais peut-être que tu as quelque chose d'autre à ajouter. La question, dans le fond, c'est qu'est-ce que tu aimes dans cette carrière-là, le marketing numérique? Marketing numérique, là, un, c'est l'évolution, l'apprentissage constant des nouvelles stratégies, des nouvelles tendances, des affaires qui s'en viennent. Tu sais, des fois, tu apprends des trucs que finalement, il y a eu d'autres mises à jour, puis c'est plus bon. Fait que c'est tout le temps comme un challenge d'apprendre du nouveau stock, de te surpasser, de te développer. Puis c'est le combat mental, intellectuel de toi versus la machine. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Des fois, tu essaies de créer quelque chose, c'est comme, tu t'installes, genre, pour du SEO, t'es comme, OK, shit, man. I'm gonna crush it. Genre, je vais être sur le moteur de recherche en tant de temps, si ça, non. Là, tu regardes le site, tu vois les données, ça, OK, ça, c'est pas bien structuré, ça, telle affaire, tout ça. OK, on va faire ça, 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 ça. Après ça, tu sais, c'est tout le temps, puis honnêtement, tu as tout le temps de quoi apprendre, tu as tout le temps quelque chose qui peut perfectionner. Fait que tu ne t'ennuies pas. Tu sais, le travail routinier, c'est une chose, de toujours faire la même job. Mais moi, je ne crois pas qu'exemple, un stratège Google Ads, oui, il peut, à un moment donné, avoir tellement d'expérience qu'il embarque. Fait que j'embarque sur le mandat, telle affaire, telle affaire, tu le sais, Dario, là, sur le mandat que je vois telle affaire, que je m'envoie là, ta, 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 telle étape, telle étape, tu sais, puis d'ici un an, on va être rendu là. Mais on va passer à chaque temps de temps, tant de, je ne sais pas, d'étape en un mois, deux mois, trois mois, bref, dans l'évolution. Mais même, c'est tellement, tellement créatif, c'est tellement, c'est pas, c'est ça, puis c'est tout. Il y a des façons de faire selon le client, son brand, où est-ce que tu veux s'en aller, c'est ça. Fait que quand tu prends une stratégie, même si tu as toutes les connaissances du monde pour la clencher, puis la mettre on point, man, il y a peut-être des détails qui vont être différents de notre business. Fait que tu n'as pas l'impression de, un, faire un travail routinier, deux, tu as tout le temps quelque chose à apprendre. Tes Google Ads et compagnie de ça, tu as tout le temps quelque chose que tu pourrais développer ou découvrir ou amener plus loin. Honnêtement, là, plafonner dans notre domaine. C'est impossible. J'en ai pas reconnu qu'ils ont plafonné encore. Non, c'est ça, c'est impossible. All right, all right. Puis là, maintenant, il y a une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu aimes moins dans cette carrière en marketing numérique? Je te dirais, tu sais, je réfléchis à ce que j'aime moins. Tu sais, c'est tout, moi, je suis de croyance que, tu sais, tout fait partie d'un équilibre, dans le sens que, tu sais, les choses qu'on aime plus, les choses qu'on aime moins. Ce que j'aime moins, je te dirais, moi, ce qui me fait triper beaucoup, c'est de partir un mandat dans la vision de la création, OK? De l'entretenir régulier, j'aime ça parce que, tu sais, l'optimisation, des affaires et tout ça, mais de toujours devoir, tu sais, puis c'est là peut-être le point, puis je pense que plein de monde vont relate, tu sais, de m'asseoir avec les clients, puis de, tu sais, j'aime ça l'expliquer une fois, deux fois, mais des fois, là, il faut comme, tu ramènes tout le temps la même explication, puis t'es comme, bon, là, il faut que je réexplique au client. Là, t'es l'affaire OK, mais là, mais pourquoi que mes ads, tu lui as déjà expliqué? Là, il faut que tu lui expliques. C'est que ce que je trouve difficile dans le web, puis c'est là, quand tu viens le maîtriser, puis je le maîtrise, je pense, mais en même temps, tu sais, c'est d'avoir du plaisir, je ne sais pas si tout le monde a du plaisir là-dedans, mais c'est d'arriver à, c'est-à-dire à un moment donné, OK, là, genre, le client ne comprend vraiment pas où est-ce qu'on s'en va, où les stratégies, tout ça, puis c'est comme complexe pour la personne. Puis là, t'es comme, c'est pas son dada, mais tu sais, il faut que tu le comprennes, tu sais, c'est comme l'intangible. Fait que le volet que j'aime moins, c'est le volet intangible, mais qu'on rend tangible. Mais c'est tellement là où que la majorité des stratèges, des agences viennent à se planter, puis c'est là qu'ils devraient mettre de l'énergie, pas toujours, mais souvent, c'est de rendre tangible leurs efforts, à concrétiser ça au-delà du fait que, oui, on délire, décider ça, mais surtout quand c'est des zones de SEO, les reach, les portées Facebook, tu sais, ouais, mais pourquoi que dans mes dashboards, genre, je ne vois pas le monde? Ouais, mais c'est vrai là, regarde, c'est de l'organique. L'organique, c'est un impact très bien. Fait que tu sais, c'est comme, ça, c'est la partie que je trouve qui est le fun à dire une fois, de temps en temps, mais pas tout le temps, puis tu as besoin de le dire tout le temps. Mais pour le reste, c'est vraiment nice, c'est trippant, puis tu sais, c'est de voir les étincelles dans les yeux des clients, là, quand ils ont des résultats, là, c'est comme, ça vaut ton pire. All right, all right, j'aime ça, j'aime ça. OK, next question. Quels sont tes conseils pour se former en marketing numérique? OK. Alors, si tu veux te former. Oui, oui, 100%. Moi, je dirais, un, de trouver, puis tu sais, se former, mettons, quelqu'un qui part from scratch, qui veut aller dans le domaine. Moi, je pense qu'au-delà de se former avant de rentrer dans le domaine, je pense que ça prend un minimum de, mettons, là, tu sais, de s'informer, de lire un peu dans les concepts, savoir comment ça fonctionne, comprendre la mécanique, dans le fond, là, tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup commencé dans le domaine, tu sais, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Fait que beaucoup, genre, de Search Engine Journals et compagnie, tout ça, le Forbes avec certains spécialistes, tout ça, tu sais, puis au fil du temps, j'ai été chercher d'autres experts, tout ça, j'écoutais des lives, des webinars. C'est de comprendre comment qu'ils réfléchissent, puis c'est vraiment, là, le painkiller des stratégies, souvent, c'est comment qu'on réfléchit le marketing. Parce que de l'apprendre, c'est autre chose, mais de commencer tôt à comment qu'on réfléchit le marketing, ça va t'aider quand tu vas apprendre du stock. Fait que la première étape, c'est comment qu'on réfléchit le marketing, comment qu'on rend ça encore plus là, puis honnêtement, piger dans le traditionnel, piger dans le numérique, prenez le meilleur des mondes, puis amenez ça dans vos connaissances, dans votre sens de la réflexion, dans toute votre intellectualité, votre intelligence. Ça, c'est une première étape que, selon moi, les gens vont tout de suite aller aux formations, à l'apprentissage, alors qu'ils devraient apprendre à réfléchir au marketing. Ça, c'est une première étape. Deux, je pense qu'effectivement, moi, je suis de cette école-là, il y en a d'autres peut-être que non et compagnie. C'est vraiment des styles. Un, si tu veux faire du Google Ads, honnêtement, fais au moins ton Google Search, Google Search, dans le fond, avec ton Google Partner. Au moins que tu sois Google Partner, c'est une fierté de faire des diplômes, des accréditations. Les agences, quand on voit que tu fais l'effort, bien, ça se peut que ça fasse une petite différence dans ton salaire, dans ton poste, dans les mandats qu'on va te donner au départ. Puis, bon, on parle de Google Premier, ça, c'est d'autres choses plus tard, mais Google Partner, une affaire. Le Facebook Blueprint, c'est de comprendre la mécanique. Blueprint, c'est vraiment comme, honnêtement, attendez d'avoir un bon mentor qui vous explique un peu et compagnie, parce que c'est raide. C'est vraiment raide. Puis, ça se peut que vous sentiez que vous êtes comme, Chris, je suis-tu vraiment si hot que ça ou pas? Ça va vous mettre en contexte ou en confiance. Moi, honnêtement, je l'ai fait. Puis, c'est vraiment quelque chose. C'est toute une expérience. Tu t'assois, t'es tout seul dans une pièce, il faut que tu fasses le tour avec ton ordi pour montrer qu'il n'y a rien qui peut te déranger. Les portes sont fermées. Dès qu'ils entendent un bruit, ça l'arrête, là. Ça shut down, genre, ton... Je faisais la formation. Du monde de l'autre bord qui gueulait à, genre, 6h du matin, mon test, il était à 5h20. Genre, du matin, j'étais au bureau, là, en train de faire mon test. Puis, genre, mon examen. Puis, genre, le monde criait. Ils ont arrêté mon ordi. J'étais genre, pardon, c'est parce que, genre, c'est pas moi. C'est l'autre bord. C'est un autre bureau. Fait que là, ils posent des questions en anglais. C'est fou, là. Fait que, tu sais, Google Partner, trouve-toi des bonnes formations. Il y en a plusieurs. You The Mind, compagnie. Après, sérieux, Google Partner, fais tes conversions. Un autre bon point. Trouve-toi une agence qui sont compréhensives et qui veulent te mettre un seigneur ou un seigneur. Excuse pas un seigneur. Puis, un intermédiaire avec toi pour pouvoir te donner un minimum de conseils de te structurer au départ. Mais le gros de la job, là, c'est quand tu vas avoir les mains d'un compte. Fait que, genre, honnêtement, là, c'est du gossage, bisounage, analyse, prends le temps de regarder l'interface, familiarise-toi avec les outils. Tu peux pas envoyer quelqu'un construire une maison s'il connaît pas ses outils. Un. Puis, deux, qu'ils comprennent pas le système de construire, tu sais, la procédure de construire une maison. Fait que, tu sais, quand je dis, essaie de comprendre l'énergie de genre la réflexion marketing. Fait qu'essaie de comprendre l'environnement dans lequel tu s'en vas travailler. Deux, fais au moins des formations de base pour comprendre les outils et aller chercher au minimum une accréditation. Puis, par la suite, il y a plein de formations de gourous du marketing, stratèges et compagnie. Dario, t'as des formations, tu penses super bien. Fait que, tu sais, honnêtement, les personnes compétentes, vous en avez une tonne. Fait que, je vais dire un shitload comme ça. Puis, trouvez-vous une agence qui va être compréhensif, qui va vouloir vous donner votre chance, puis qui vont croire en vous, puis qui vont vous laisser l'espace aussi pour vous développer. Parce que, vraiment, vous vous sentiez bien. Ok, ok, ok. Puis, j'avais dû te demander, est-ce que, dans le fond, c'est nécessaire de faire une formation universitaire, une formation au cégep, ou est-ce que, genre, se former par soi-même, admettons, sur Udemy, YouTube, ou par exemple, avec moi, c'est assez? Mais, comme, qu'est-ce que les employeurs regardent? Toi, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que c'est plus la volonté de la personne? Elle a fait des études de cas, des essais? Ouais, non, c'est très bon. En fait, il y a plein de bons points là-dedans. Là, je veux pas être rude, je veux pas, je pense que, tu sais, l'université et compagnie, je dis pas que c'est pas bon, je dis pas que c'est bon, ok? Je pense que c'est un tout. Premièrement, l'expérience de vie, guys. Quand quelqu'un s'assoit, puis qu'il essaie de comprendre, tu sais, mettons, là, t'as une compagnie de fissures fondations. Si tu connais pas le domaine, tu comprends pas un peu la mécanique, tu t'es pas préparé non plus avant le meeting, puis t'essaies d'apprendre, puis de voir c'est quoi qu'ils peuvent faire dans ce domaine-là, c'est quoi les différences. Tu vas avoir deux, trois compétiteurs, tu vas avoir ton client, tu vas avoir les entreprises dans le domaine qui font ça, juste pour te nourrir. Fait que, tu sais, on parle d'université, c'est ça, d'apprentissage. La première étape, là, c'est l'apprentissage de vie, guys. Honnêtement, quand t'arrives devant un client, puis genre une compagnie de portes et fenêtres, je sais pas, là, genre, parce qu'on a beaucoup de construction chez nous. Fait que, tu sais, porte tes fenêtres, t'essaies au moins, tu sais, tu peux poser des questions au client, mais essaie au moins d'arriver de dire, hé, t'as l'affaire, moi, quand vous faites t'en affaire, c'est-tu ça ou c'est pas ça, sais-tu, c'est quoi vos services, tu sais, tu poses des bonnes questions, mais tu sais où t'es enligné avec ton expérience de vie dans une question, ça l'aide tellement, là. Fait qu'un, je vous dirais l'expérience de vie, la curiosité, sinon, si vous l'avez pas, des fois, c'est comme, tu sais, j'étais encore jeune, là, je suis début vingtaine, puis genre, tu sais, j'ai vécu des affaires, mais j'ai pas vécu des choses comme quelqu'un de cinquante ans, là, c'est beau. Bien, OK, mais est-ce que t'as fait des recherches, t'es-tu curieux à vouloir accélérer cet apprentissage-là de conscience, de connaissances, ça, c'est super important. Après ça, un, deux, je pense que ce serait vraiment important que tu prennes le temps de prendre, oui, des formations comme Dario. Moi, je dirais, mettez de côté l'université si c'est pas nécessaire. Si ça vous aide dans un but X, si ça vous permet d'avoir des diplômes, tout ça, cool. Mais honnêtement, je pense que le best, c'est d'aller chercher expérience de vie, certificat, Google Partners, l'accréditation d'entités que vous allez utiliser. Ça, c'est vraiment un gros plus. Puis, je négligerais jamais de prendre des cours avec quelqu'un comme toi, Dario, même peut-être un peu de coaching individuel. Si des gens peuvent se le permettre, tant par mois, je sais pas, tu sais, Formule XYZ, ils peuvent prendre le temps d'avoir quelqu'un comme toi, là, au lieu d'aller en agence, puis juste te donner une meilleure chance, puis d'avoir peut-être, peut-être qu'ils veulent prendre des petits mandats sur le site où ils ont déjà des gens qui les ont approchés, ils veulent gosser, puis ils veulent tester. Mais ça va tellement les aider, tellement les aider. Fait que, tu sais, je pense vraiment qu'une, je prends pas comme exemple parce que là, c'est toi, là, tu sais, qui est dans la rencontre. Tu fais du bon suck aussi, là, c'est pas juste pour dire dans le contexte, mais le point, puis je veux pas non plus dire, ah, Dario, tu sais, guys, achetez, c'est comme, non. Ah, c'est ça, exact. Cliquez sur le lien en bas et vous allez pouvoir obtenir un 50% de rabais. Mais alors, le point, ce que je veux dire, c'est que la compétence, la pertinence est importante. Fait que, tu sais, juste l'apprentissage, la vie, man. Faut que vous puissiez comprendre les domaines, tout ça, vous arriviez, là, vous avez de l'expérience au minimum, vous comprenez, vous êtes curieux, vous êtes préparé. Puis l'autre point, c'est universitaire, je suis pas tant, je fais pas comme, oh mon Dieu, elle a un bac. Je vais regarder certains diplômes parce que ça amène, il y a certaines personnes qui vont dans certains domaines qui ont un niveau de curiosité différent. Surtout les gens qui sont en gestion de commerce, compagnies qui décident que finalement, c'est du marketing qu'ils veulent faire. Je sais pourquoi, là, mais genre, ils ont tout le temps un petit filon intéressant, il y a un petit quelque chose. Mais est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont passer dans quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais qui a une volonté de monstre? Man, pas du tout, pas du tout. Mais est-ce que ça peut être un plus intéressant sur les 100 CV qu'on reçoit? Peut-être, je comprends. C'est ça. All right, all right. OK, super, super. Alors, prochaine question. Dans le fond, quels sont tes conseils pour évoluer rapidement et booster ton revenu en marketing web? Ouais, dans le fond, tu parles, exemple, on a quelqu'un dans son compte qui veut faire plus d'argent, genre? Ouais, bien admettons que quelqu'un, admettons que t'es en argent, admettons comme quelqu'un qui commence dans le domaine et qui veut savoir, OK, comment moi, je peux comme monter, monter, c'est ça, peu importe le domaine où tu commences à ton compte. OK, moi, je pense, tu sais, puis j'en reviens beaucoup, c'est les points que je mentionne, mais je vais amener ça différemment peut-être. Moi, honnêtement, quand tu démarres, dans le fond, la première étape, je dis, OK, je démarre, là, je vais arriver dans une agence, un salaire, mettons, tu sais, comme d'entrée, là, puis là, je vais en apprendre, je vais en apprendre. Ce qui va faire la différence pour que je m'assoie avec l'employé par moi-même, j'ai envie qu'il nous demande souvent si on se dit, ah, c'est nous qu'il faut qu'il demande des augmentations. C'est pas vrai, ça, guys. Si vous augmentez votre valeur, là, les employeurs vont faire fuck. Si je l'augmente pas, je vais le perdre. Ça, c'est une réalité, guys. Oui, les agences se battent, puis veulent vos talents, les cils et ça. Les gens qui passent chez nous, souvent chez LB, comme d'autres agences de notre calibre, font comme, OK, ils sont crédibles parce que certains standards et compagnie, parce qu'on est parfait, on n'est pas parfait, guys. Google, chaîne de lire Work Rules, pour ceux qui sont curieux, là, honnêtement, même chez Google, ils font plein d'erreurs, même si on est comme dans l'entreprise la plus difficile. Tu sais, c'est justement le Head qui a embauché 3 millions de personnes, là, chez Google en 3 ans, je pense, c'est un assiette d'affaires fou, là, insane. C'est un des tops au monde, là. Puis, le point, c'est que t'arrives la date, puis tu fais comme, guys, si vous voulez augmenter votre valeur, puis que vous voulez provoquer les choses, puis vous rendre comme un incontournable, parce que je pense que c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Quand on rentre dans une agence, c'est de dire, oui, je veux être un stratège, c'est ça, je veux augmenter, mais non, non, c'est le fun, là, tu sais, moi, tu sais, more money, more fun, là, tu sais. Mais le point, c'est, j'arrive, je m'installe, puis dans ma stratégie, c'est de, un, me rendre incontournable, devenir un pilier dans cette entreprise-là, montrer que je suis capable de prendre mes projets, puis d'être un leader dans mes projets, parce qu'en fait, vous rentrez, puis on vous donne, exemple, une charge ou X, là, avec des projets X, Y, Z, puis ça, exemple, tu t'assoies, OK, Jesse, voici tes clients. Ça, c'est tes clients, il faut que tu t'occupes, voici les étapes, tout ça, on va t'afficher un senior ou un intermédiaire, peu importe, puis voici le plan de formation. Fait que là, le monde, OK, mais, tu sais, tu prends ça, j'ai un plan de formation, j'ai un senior intermédiaire avec moi, peu importe c'est quoi le niveau, qu'est-ce qu'il y a l'agence, là, des fois, c'est des réalités. Puis, moi, comme individu, j'ai mes clients, ils me font confiance. Comment je peux créer un wow dans cette entreprise-là, en me développant justement, puis en mettant du temps, man, guys, si vous mettez juste du temps de votre, puis là, c'est vraiment pas pour, c'est pour dire, le boss, puis je lance pas de message à mon équipe, pas du tout, là, appelez toute autre personne. Si vous faites juste du 9 à 5, puis vous apprenez pas à être curieux ou à vouloir vous développer, vous prenez des petits clients sur le site, vous voulez pas toucher aux clients de l'agence pendant le jour, guys, c'est ça, la performance, c'est de dire, hey, c'est le soir, je vais juste, faites-le, là, tu sais, vous allez faire, là, pendant une bonne période de votre vie, peu importe c'est quoi le domaine, peu importe le travail que vous allez prendre, là, genre, vous pouvez pas juste faire du 9 à 5 puis devenir les meilleurs. C'est impossible, j'ai jamais vu ça. Entrepreneur, stratège, intrapreneur, limite, whatever, n'importe quel professionnel, s'il veut être, puis c'est correct, si vous avez un plateau, puis c'est ça, tu sais, c'est ça que vous voulez, c'est correct, si vous voulez être sans limite, sans plateau, puis être genre la machine de guerre que tout le monde va se battre pour avoir, guys, vous devez continuellement vous former, apporter de nouvelles idées, apprendre à maîtriser la relation avec vos clients, apprendre à vouloir devancer votre équipe, amener des nouvelles visions pour vos projets, les optimisations avec le plus ça accroche, puis genre voir le détail, le granule de chaque point où il y a une technicalité, une intervention à faire, vous devez, tu sais, couper votre diamant, le mettre encore plus sharp, fait que, tu sais, taillé, là, on dit, là, fait que, honnêtement, si vous voulez être on the top, vous devez prendre le temps de faire ce genre de choses-là, de continuellement vous former, trouver des formations, peut-être soit par vous-même, demandez des conseils, allez voir, suivez les formations à Dario, à Jean-Guy qui fait du marketing, à Anthony Banderas, anybody, anybody. Exact, fait que, bref, je ne vais pas prendre tout le temps pour expliquer, mais si vous voulez scale-up, guys, il faut que vous preniez du temps pour vous développer, puis ce temps-là, ça ne se fait pas dans vos heures de bureau, oui, vous allez apprendre d'autres choses, vous allez travailler dans des comptes, mais guys, si vous voulez valoir un peu plus, un peu plus, à chaque fois, puis que votre employeur fasse, man, tu montes, puis genre, je ne peux pas m'empêcher de passer de junior à intermédiaire à senior, puis genre, ultra expert, genre, tu es la personne que je veux garder toute ma vie, là. Fait que, tu sais, c'est ça, pensez-y, pensez-y, votre plan de match, c'est quoi pour votre développement? C'est vraiment important, vous êtes des entrepreneurs, on vous donne des clients, vous avez vos clients dans l'entreprise, c'est beau cadeau pour apprendre, ça, beau cadeau. Hey, j'aime vraiment, j'aime vraiment, le dernier point, qu'est-ce que tu as apporté, là, c'est, ça va même inspirer moi, puis je pense que ça va inspirer plein de personnes, c'est différent de qu'est-ce que les autres personnes passant l'entrevue ont amené comme point, alors, nice, all right, mais Jesse, bien, merci beaucoup pour l'entrevue, j'apprécie énormément, et si jamais vous avez des questions en commentaire, laissez-les, puis on pourra y répondre par la suite. All right, alors, merci encore, Jesse. Merci, Dario. Agence Larousse Bédard. Dario, la machine. Et la maquina. Allez, ciao. Merci à Sombré. Sous-titrage Société Radio-Canada